Pour moi, l'Irlande, c'est une continuation à la fois géographique et un peu idéologique du pays celte. Je me sens celte, ça a l'air un peu bête. Et j'ai découvert assez tôt la littérature irlandaise qui est d'une incroyable richesse. Comment voulez-vous, quand vous êtes fous de littérature comme je le suis, ne pas aimer un pays aussi petit et qui a quand même eu cinq prix Nobel ? Et dans les cinq prix Nobel de littérature, il n'y a pas Jonathan Swift, il n'y a pas James Joyce, il n'y a pas Colm McCam, il n'y a pas John O'Connor. Enfin, il n'y a pas, autrement dit, il n'y a même pas Oscar Wilde. Donc, c'est un pays qui est assez incroyablement riche du point de vue culturel, incroyablement riche du point de vue de la rébellion. C'est un pays qui me fascinait déjà quand j'étais gauchiste en 68 et après. On avait tous envie d'aller se battre du côté des républicains irlandais et contre les afro-protestants anglais. Ce qui prouve quand même que même quand on est devenu marxiste, on reste quand même près de ses sources, parce que c'est quand même les catholiques, alors qu'on se prétendait athées. Et c'est aussi un pays qui est séduisant par ses contradictions, parce que c'est un pays qui a toujours été brimé, c'est un pays magnifique, c'est un pays qui s'est toujours révolté contre nos vieux ennemis, de toujours les Anglais. Enfin bref, voilà, moi j'ai toujours été fasciné par l'Irlande et par sa littérature et par sa musique et par ça. En plus, j'ai découvert après « Il y a la guerre », j'ai découvert de « You two », enfin bref, c'est un pays où je me sens bien. Je suis devenu traducteur grâce à l'Irlande parce que j'avais acheté pour Fayard, lorsque j'étais après Gallimard, je suis passé par Fayard pendant un an ou deux. Et j'avais acheté le premier Sam Millard que j'avais lu, que j'avais trouvé étonnant, justement, très très... Je savais que c'était du roman noir qui ressemblait à rien, on n'avait jamais rien lu de semblable, d'aussi noir, d'aussi glauque, d'aussi drôle en même temps. Et comme éditeur, comme d'habitude, chaque fois que j'achète un livre, je cherche des traducteurs. Et là, je commence à le passer à deux, trois traducteurs qui me disent « Non, 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 je ne peux pas, c'est trop glauque, je ne peux pas passer trois mois ou quatre mois avec... » Et ça m'a énervé et j'ai dit « Bon, puisque c'est ça, je vais le traduire moi-même. » Et puis j'en ai traduit un, puis deux. Et puis je suis devenu le traducteur officiel de Sam parce qu'entre-temps, je suis devenu son copain. Et que plus je lisais les bouquins de Sam, plus j'étais complètement attaché à cet auteur. Et puis après, ça a été la grande révélation de On the Brinks, qui est un roman absolument soufflant. Enfin, qui est un roman, qui est le roman de sa vie. Et sa vie est un roman, si on peut dire, et qui est soufflant et là, qui m'a vraiment donné envie de... Et du coup, je suis devenu traducteur d'Arric Rose, je suis devenu traducteur de Richard Condon. Alors du coup, je n'écris plus. Mais c'est très bien parce que je fais vivre d'autres auteurs, c'est encore mieux. Merci.